Je rêve d'une santé qui soit éthique, réellement participative, préventive, globale, apaisée, plus humaine pour tous, en lien avec les conditions d'existence, et peut-être un peu moins dans la théorie. Mon parcours a été marqué par un événement majeur et probablement adverse, c'est la traversée de la maladie. J'étais orthophoniste et je suis devenue patiente partenaire dans une équipe d'oncologie à l'Institut du Sein d'Aquitaine à Bordeaux. Apprendre que l'on a un cancer est bouleversant. Le parcours de soins, c'est une plongée dans un monde totalement inconnu où absolument tout est nouveau. Partager avec une personne qui a eu cette expérience auparavant contribue à favoriser ce vécu, la qualité de vie et sans doute aussi la qualité des soins. Je suis cofondatrice du Think Tank Les Ateliers Mercure et j'ai fondé Mapato il y a bientôt 4 ans. C'est une plateforme qui permet aux malades chroniques de trouver des informations vulgarisées et des listes de professionnels de santé qui ont été recommandées par des patients comme eux. En 3 ans, ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà 62 000 patients qui ont trouvé de l'information et on a créé 50 partenariats avec des associations. Je suis médecin généraliste. J'ai travaillé à l'hôpital un temps et j'ai ensuite intégré une unité en milieu pénitentiaire. L'association réunit tous les acteurs et les actrices de santé exerçant en milieu pénitentiaire. J'ai pris la présidence de l'association parce que j'y crois, parce que c'est une association dont l'objectif est de faire avancer la santé des personnes en milieu pénitentiaire. J'ai travaillé longtemps en entreprise dans la fonction de commercial. Parallèlement, j'ai travaillé à l'association Petit Prince où j'ai accompagné beaucoup d'adolescents. 20 ans en projet, c'est une association qui accompagne les jeunes adultes atteints de maladies graves pour les aider à s'insérer ou à se réinsérer dans leur vie d'adultes de leur génération. On a 25 hôpitaux partenaires qui vont nous confier leurs jeunes et nous, on va les accompagner le plus loin possible pour les remettre dans la voie des études ou de leur métier. Des études de biochimie, un CAP cuisine pour ensuite être chef pâtissière dans différents établissements gastronomiques et étoilés en Ile-de-France. Mon projet, c'est la création d'ateliers pâtisserie santé en cancérologie en travaillant directement avec les équipes de soignants et les patients. L'objectif de ces ateliers, c'est de redonner du goût, du plaisir, de l'envie aux patients en leur proposant des recettes simples, rapides, faciles et adaptées à leurs effets secondaires. Je suis chercheure sur le comportement alimentaire, je suis aussi directeure de recherche chez My Robotics, une startup sur la mesure du goût. Je suis aussi patiente atteinte de Covid-19 depuis maintenant deux ans et avec d'autres patients, nous avons cofondé l'association Après J20 Covid-19 France. Notre association, c'est de fédérer, informer et co-construire avec d'une part les patients atteints de Covid-19, d'autre part les acteurs de la santé, afin d'améliorer les prises en charge des patients atteints de Covid-19. Et notre rôle, c'est vraiment d'appuyer, d'intégrer et de relayer la parole des patients pour qu'ils soient co-acteurs de leur santé. Aujourd'hui, je suis députée européenne, je suis née en Grèce et je fais mes études de médecine à Rome, en gynécologie obstétrique, et ensuite en France, à Strasbourg et à Paris, où j'exerce comme chirurgienne gynécologue. La stratégie nationale contre l'endométriose a comme objectif d'améliorer la prise en charge des femmes atteints d'endométriose. Elles avaient peur de s'exprimer, d'exprimer les douleurs liées aux règles, et je voulais faire quelque chose pour libérer la parole de ces femmes, parce qu'elles n'étaient pas comprises par les médecins, par leur mari, mais aussi par la société entière. Je suis de formation ingénieure informaticienne, mais la vie, le handicap et la maladie de mes proches m'ont poussé à devenir entrepreneur sociale et solitaire, et en particulier dans le monde de la santé. EWEN Life, c'est un média associatif animé par 110 bénévoles, quasiment tous touchés par la maladie rare et le handicap rare. On réalise des témoignages pratico-pratiques sur comment vivre avec la maladie rare au quotidien. De l'histoire contemporaine à l'entrepreneuriat social et solidaire, en passant par le marketing et le digital. Sentinelle est une plateforme qui met en relation deux populations qui ont du mal à se parler d'habitude, qui sont les citoyens d'une part et les chercheurs d'autre part, autour d'un objectif commun, qui est de faire avancer la recherche contre le cancer plus vite et de la rendre plus pertinente. Mon parcours est celui d'une femme qui a connu l'alcool, cet alcool l'ayant fait tomber par terre, et par contre, j'ai pu me relever. Mon projet consiste à inviter toute personne qui le souhaite à s'interroger sur sa relation à l'alcool et à vérifier qu'elle est normale ou excessive ou pathologique. Et cette interrogation se fait au cours du mois de janvier, parce que c'est le mois des bonnes résolutions. Je suis chirurgien dentiste depuis 25 ans, installée en libéral, et depuis 4 ans, je suis la présidente du syndicat des femmes chirurgien dentiste. Mon projet, c'est la prise en charge financière des séquelles buccodentaires pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. Ces séquelles ne se voient pas, mais il est nécessaire de les prendre en charge afin de permettre à ces victimes de reprendre à vivre, tout simplement. Je suis professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil. Je dirige le département médical universitaire de psychiatrie et d'addictologie du groupe hospitalier Henri-Mondor. Je dirige aussi une unité INSERM de recherche en neuropsychiatrie translationnelle et je suis le directeur de la Fondation Fondamentale. Mon projet et mon rêve, c'est de créer un institut de recherche en psychiatrie qui pilote la recherche en psychiatrie, qui réunissent sur un même lieu les chercheurs, les médecins, les patients et leurs proches et qui permettent de partager avec eux les découvertes et l'impact de l'innovation dans la prise en charge au quotidien. Après un internat et un clinica de chirurgie, j'ai choisi de rejoindre l'équipe de chirurgie oncologique du centre Henri-Becquerel, centre de lutte contre le cancer à Rouen et j'en suis la coordonnatrice de l'unité de chirurgie ambulatoire depuis 2015. Dans le cadre d'un cancer du sein, chez des patients qui ont subi une intervention lourde, nous avions dans l'idée de proposer à l'immense majorité de nos malades de rentrer chez elles parce qu'on y est bien mieux qu'à l'hôpital et on devait mettre au point un outil qui nous permettait de coordonner l'hôpital et la ville pour qu'elles se sentent en sécurité. Puis je crois que quand une patiente vous dit « Vous m'avez enlevé le sein et le soir, je dormais dans les bras de mon mari, tout est dit, ça n'a pas de prix. » Volontaire, utopiste, attentive, déterminée, intègre, résiliente, citoyenne, bienveillante, engagée, persévérante, solidaire, passionnée et j'espère audacieuse. Sous-titrage ST' 501